Et le chiffre ce matin c'est Joannin. Joannin, votre chiffre du jour, c'est 18 euros. Oui, 18 euros c'est ce que donnent les parents. Alors Ado qui a une bonne note, on ne parle pas d'argent de poche qui est versé chaque semaine ou chaque mois. Là c'est les primes en fait. Oui voilà, c'est exactement. C'est pas la prime inflation, c'est la prime bonne note. Voilà, et donc 18 euros pour une bonne note, 40 euros pour avoir passé le brevet et 65 euros le bac. Ça se passe dans une famille sur trois, c'est ce que nous apprend un sondage réalisé pour une marque de carte bancaire pour Ado. Mais la plupart du temps, quand les parents rétribuent leurs ados, c'est pour les récompenser après une tâche ménagère. C'est en moyenne 5 euros pour une tâche ménagère, pour sortir les poubelles par exemple. Et alors c'est moins souvent le cas, mais les ados sont aussi récompensés pour un bon comportement. 6 euros pour être gentil avec ses grands-parents ou pour lire un livre. Non mais la gentillesse c'est gratuit. 50 balles pour dire bonjour à grand-mère, ça fait beaucoup. La gentillesse c'est gratuit enfin. Et alors ce qui est surprenant ou pas, c'est que là encore les garçons sont un peu mieux rémunérés que les filles. Donc l'inégalité salariale même dans les... Mais c'est fou parce que c'est ce que nous disait Emmanuel la semaine dernière, Emmanuel Lechypre, qui nous disait que même sur l'argent de poche, dès le départ, alors que l'argent de poche c'est quand même quelque chose qu'on décide, qu'on grave un peu dans le marbre, décider sciemment qu'on va donner un peu plus aux garçons qu'aux filles, c'est quand même délirant. Les parents qui sont partagés donc sur l'idée de rétribuer leurs ados. Voilà, pour les parents, certaines tâches ménagères méritent plus d'être rémunérées que d'autres. Pour le bricolage, un petit coup de main pour laver la voiture ou pour tourner la pelouse, ok, ça mérite une petite somme, ça récompense l'effort consenti. En revanche, rémunérer les tâches du quotidien, ranger sa chambre, débarrasser la table, c'est non, car pour les parents, l'ado doit comprendre qu'il doit participer au fonctionnement du foyer sans forcément attendre une somme en retour. Ah puis sinon vous mettez le doigt dans l'engrenage, c'est fichu, c'est le début de la fin.